Ils sont trop mignons ! Que de mignonneries aujourd'hui ! Laetitia, tu es revenue avec le petit chat. Pour répondre à... Le grand petit chat. Le petit chat de 15 kilos. Alors Clément Delance t'interroge. J'ai un bigle de 9 mois, je n'arrive pas à lui apprendre le rappel. Je l'ai déjà perdu plusieurs fois. Pensez-vous qu'un collier électrique d'éducation pourrait m'aider ? On rappelle le principe du collier électrique. Ce n'est pas la petite vibration du portable. C'est la châtaigne qui arrive au niveau de... Collier électrique pour le rappel. C'est-à-dire que vous avez une petite manette et quand le chien va trop loin... Il prend une décharge. Il revient vraiment avec ça ? C'est une méthode qu'on appelle coercitive. C'est-à-dire que c'est très douloureux. Et qu'à un moment, le chien, parce qu'il a beaucoup de douleur, il comprend qu'il doit revenir. Moi, je ne considère pas que l'éducation du chien doit se faire dans la douleur. C'est comme pour les enfants. C'est contre-productif parce qu'à un moment, le chien, il va quand même continuer et surtout, il va avoir peur de son maître. Donc, bien sûr que non. Alors, le problème du beagle, c'est vrai, c'est le rappel. Parce que c'est un... Compliqué, un beagle. Il est foufou, un peu, le beagle. C'est un chien de chasse. Il a été sélectionné pour courir et suivre des pistes et non pas pour revenir. Il ne rapporte pas le gibier. Il débusque le gibier, mais il court loin et en meute. Donc, de toute façon, c'est un chien qui a à la base un problème de rappel. Ce n'est pas le chien, on siffle. Alors, ce qu'il faut, pour avoir un bon rappel, il faut d'abord capter l'attention du chien, même quand il est loin sur une piste, et le motiver. Alors, pour capter l'attention du chien, vous pouvez hurler sur un beagle. Le mieux, c'est le sifflet. Voilà. C'est quelque chose de vraiment très aigu qui vraiment retient son attention. Le sifflet à ultrason ou un sifflet même classique ? Les deux. Ou sifflet normal ou sifflet à ultrason. Ensuite, il faut le motiver. Qu'est-ce qui motive le plus le beagle ? Ah non, ce n'est pas motivé. On en a tous les jours. Un friandise. Voilà. Une friandise. Et le mieux, c'est encore la saucisse ou le saucisson. Un lapin sans vie. Oui, oui, c'est un chien de chasse. Donc, quelque chose qui sent fort, la saucisse, le saucisson de poulet. Alors ça, il faut avoir ça dans la poche. C'est bien quand on s'en met. C'est une pâte de poulet dans la poche. C'est hyper pratique. D'autres. Et il faut commencer à la maison. À la maison, vous sifflez, vous lui donnez la friandise. Après, il associe le sifflet à la friandise. Vous continuez dehors, en laisse, vous sifflez, hop, la friandise. Et après, vous le lâchez, il va loin, vous sifflez la friandise. Et alors... T'es condamné à lui donner tout le temps une friandise ? Tu poulets. Non, tu n'as pas de friandise, il se dévore. Alors après, il faut faire une fois sur deux la friandise. Il ne sait pas s'il va gagner sa friandise. C'est encore plus motivant. Vous savez, c'est comme au casino. Vous jouez une fois, vous gagnez, vous jouez 10 000 fois derrière. Parce qu'une fois, vous allez peut-être reculier. Il ne peut pas le démotiver, il revient, il n'y a rien. Il dit, je ne suis pas là de revenir. Alors, au début, il faut toujours lui donner. Mais après, c'est aléatoire. Et puis la caresse, c'est bien aussi. Et puis après, et très important, il ne faut pas non plus le faire revenir pour après le mettre en laisse, le rentrer. Il faut le faire revenir et lui dire, repars. Enfin, il faut faire rentrer un moment quand même. Et un moment, vous le rentrez, oui, bien sûr. Mais il faut quand même lui apprendre... Ça peut être long, cette histoire. Le fait de revenir, ce n'est pas une punition. Alors, s'il n'arrive pas à le faire avec ce biguel, il peut prendre des cours avec un éducateur canin, bien entendu. Ce sera toujours mieux de toute façon que le collier d'éducateur. Et surtout, jamais de collier électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, les chiens mordeurs que l'on voit en consultation, la moitié ont déjà eu un collier électrique. Eh oui, forcément. Fabien, question de Laurent, maintenant de Paris. Ma fille a récemment démissionné. Peut-elle débloquer son épargne salariale ? Si oui, est-ce que cette somme est imposable ? Ah, intéressant. Alors, la réponse est oui, effectivement. On peut débloquer son épargne salariale. Je rappelle que c'est l'argent provenant de la participation aux bénéfices de l'entreprise, plus éventuellement l'intéressement, c'est-à-dire les résultats hypothétiques de l'entreprise. C'est facultatif. La participation obligatoire au bout de 50 salariés qui est versée sur un plan d'épargne d'entreprise, un PEE, comme on dit. Le salarié peut y rajouter ses propres versements. Tout ça fait un package qu'on doit conserver au niveau de chaque versement au moins 5 années si on veut que ça soit exonéré d'impôt. Il y a des cas donc de sortie anticipée. Le mariage, la chasse à résidence principale, le décès du conjoint. La tête d'obcèque. La tête d'obcèque. Le conjoint. Et la démission ? Et la rupture de contrat, dont la démission. Tu as raison. Ah, ouf. J'ai bien répondu. Oui, c'est possible, effectivement. C'est un cas de déblocage anticipé. On peut tout débloquer. Et donc, ça va être imposé ou pas, alors ? Alors, ça ne va donc, comme le cas général, pas être imposé. 0% d'impôt. Et comme dans tous les cas de figure, ton génial avec un petit G quand même. Car, évidemment, il n'y a pas d'impôt, comme on dit, mais il y a les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est 17,2%. L'impôt, c'est 12,8%. Arrêtons ce truc avec il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt. Les prélèvements sociaux, c'est supérieur aux impôts aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi ? Il faut que tu le signales quand tu l'as débloqué ? Tu le signales au gestionnaire ou à ton entreprise. Là, c'est un cas de démission. Tu le signales. Ils s'arrangent entre eux, il n'y a aucun problème. Ils sont liés, de toute façon, par contrat. Je signale tout de même qu'on peut, un, on n'est pas obligé de sortir tout de suite quand on démissionne. Par exemple, en cas de mariage ou en cas d'achat de résidence principale, la loi te dit, tu as six mois maximum pour dire, il m'arrive un événement exceptionnel, j'en profite pour débloquer. Quand tu démissionnes ou que tu es viré, enfin, quand il y a une rupture de contrat, tu as tout ton temps. Tu peux très bien, tu peux le garder ton péril. Tu peux dire, j'ai démissionné il y a six ans. Parfaitement, il y a 20 ans, tu le gardes, il fructifie pour ton compte. Tu dois simplement pour le coup. Intéressant parce que c'est toi qui paye les frais de gestion, pardon. L'entreprise payait tous les frais. Oui, mais les taux, ils sont souvent intéressants, non ? Tu sais, alors c'est comme, c'est un banquier qu'il y a derrière. C'est intéressant parce que tu n'as plus d'impôts et parce qu'il y a des abondements de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, il en rajoute au pot, généralement. Mais une fois que tu es partie, l'entreprise, elle abonde plus, là. Elle abonde plus. Tu payes les frais de gestion. Mais est-ce que ça continue à agrandir quand même ? Bien sûr que ça grossit et tout ça est sans impôts. Comme je viens de le dire, avec les prédéments sociaux. Donc c'est intéressant quand même. Et elle débloque quand elle le veut. Je le signerai quand même. Parfait. Gérard, question de Solange de Marseille. J'ai un collègue qui m'insulte en me traitant de tous les noms et fait courir des brumeurs malveillantes à mon sujet dans toute l'entreprise. Que puis-je faire contre lui, sachant que mon patron est au courant et ne veut pas en entendre parler car il a peur de cet individu ? Oh l'or ! Vous savez, ça s'appelle du harcèlement. Bah oui. Puisque le harcèlement, ce n'est pas obligatoirement un supérieur ou l'employeur. Ça peut être pas n'importe quel salarié d'entreprise. C'est en temps, Victoire. Et le harcèlement intervient à partir du moment où c'est susceptible d'entraîner un problème physique ou moral pour le salarié. Solange qui ne supporte plus qu'à peur d'aller à l'entreprise, ça peut donner une dépression, elle peut ne plus vouloir venir, elle peut... Il y a même... C'est dramatique, ça va des fois jusqu'au temps d'individu de soucis. On est exactement dans la même situation psychologique que les enfants qui sont harcelés à l'école et qui ne veulent pas y aller. Parce qu'on est obligé d'aller travailler, il faut bien vivre. Et puis on a peur, on vient la peur au ventre pour travailler. C'est terrible. Si en plus le patron ne fait rien... Et donc la loi a donné à l'employeur une obligation de résultat. Dès qu'il est informé, soit là pour Solange, parce qu'il est au courant, soit parce que le salarié lui dit, fait une lettre ou parlez-vous hiérarchique, il est obligé de prendre une décision qui mette fin au harcèlement. Et c'est, encore une fois, l'obligation de résultat. Ce n'est pas essayé. Je vais lui parler, je vais voir. Il doit y arriver. Et sinon, il engage sa responsabilité. Et le salarié peut engager une procédure contre l'employeur pour demander le dommage d'intérêt pour le harcèlement. Voir s'il y a une maladie, il peut demander ce qu'on appelle une indemnité. Pour fonds et inexcusables, ils auront double les indemnités du salarié à charge d'employeur. Donc Solange, tu lui conseilles de s'adresser à l'employeur ? Il faut s'adresser à l'employeur officiellement. Et pourquoi ? C'est que la loi prévoit, parmi les mesures que peut prendre l'employeur, le licenciement. S'il apparaît qu'effectivement, il y a un harcèlement qui est établi dans l'entreprise. Et dès qu'on lui signale, il doit prendre des mesures provisoires pour garantir qu'on les mette chacun dans un service différent. Prendre le temps de l'enquête des mesures de protection de celui qui se plaint. Et ensuite, c'est une cause de licenciement immédiat, puisque ça engage la responsabilité de l'employeur. Et Gérard ? Donc saisir l'employeur, toujours. Et éventuellement, par le biais de la médecine du travail ou des syndicats, c'est possible aussi ? Alors, on peut, par la médecine du travail, par le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, par le délégué du personnel, intervenir. Mais quelle sera la conséquence ? Ils vont dire à l'employeur de remplir ses obligations. C'est-à-dire... Mais si elle est dans un état fragile, Solange, et qu'elle a besoin d'être affuillée... Mais non, si au sein de Solange, c'est l'employeur qui a peur du salarié, qui est quand même le monde à l'envers. Et donc, s'il a peur du salarié, il en tire les conséquences, il met fin au contrat de travail. Mais c'est la difficulté aussi à prouver, parce que là, on parle d'insultes, alors il faut qu'il y ait des témoins, peut-être ? Ça se trouve par tout moyen. Mais à partir du moment où, chaque fois qu'il y a un incident, même mineur, on le fait savoir à l'employeur, soit directement, soit par un des organes de l'entreprise destinés à protéger les salariés, on constitue petit à petit une preuve supérieure. Sachant que c'est nettement plus difficile en réalité quand il s'agit, et c'est beaucoup plus fréquent, d'un supérieur hiérarchique. Pour le dire, pour le prouver, pour trouver des témoins. Accrochez-vous. Question pour toi maintenant, Victoire de Claire de Toulon. Cela fait deux fois qu'on m'apporte une bouteille de vin déjà ouverte au restaurant. Est-ce que c'est normal ? Comment m'assurer qu'elle n'a pas été remplie avant avec un autre vin ? Est-ce qu'on ne m'a pas mis de la piquette dans ma bouteille ? Vous êtes soupçonniste, mais en fait, vous avez raison. Et non, ce n'est pas du tout normal. En France, les choses sont assez bien faites, et la réglementation est très écrite et très claire sur ce point. Quand vous commandez une bouteille de vin dans un restaurant, on doit vous l'apporter et l'ouvrir devant vous. C'est précisé très clairement, il y a un décret qui le stipule, c'est très très clair. Si ce n'est pas le cas, effectivement, vous vous demandez pourquoi, et vous devez exiger qu'on vous amène une autre bouteille et qu'on l'ouvre devant vous, pour vous assurer que c'est bien le vin que vous avez commandé. Alors après, il y a effectivement aussi une autre situation. Désormais, on peut souvent commander du vin, bien sûr. Oui, mais on peut commander du vin au verre. Ils sont obligés aussi de montrer le vin ? Alors, la bouteille peut avoir été ouverte, mais on ne vous amène pas le verre. On vous amène le verre vide, on vous amène la bouteille et on serre devant vous. Ah oui, mais parce qu'il y a un moment, et ça aussi, c'est écrit dans... Moi, ce que j'aime beaucoup en France, c'est qu'on ne peut pas... Mais oui, donc si vous allez tourner au même restaurant, mais non, mais ça, c'est super, et qu'on s'obstine à vous amener une bouteille qui est ouverte à nos yeux, vous dites non. La réglementation exige que vous m'apportiez la bouteille, que vous l'ouvriez devant moi, et si je demande un verre, la réglementation exige. Il suffit de dire réglementation, déjà. Je peux vous donner le texte, si vraiment vous avez des soucis-là. C'est le décret numéro 60-296 du 28 mars 1960. Donc c'est assez ancien, parce qu'en France, ces choses-là sont quand même très encadrées, parce que c'est important, vous avez payé pour quelque chose de précis, on vous doit ce pourquoi. Et est-ce que le fait de goûter le vin, c'est-à-dire quand c'est une bouteille, ça paraît tout à fait logique, j'apprécie assez que sur un verre, simplement, on fasse tout de même goûter avant. Ça, c'est pas dans la loi, quand même. C'est dans la loi, parce qu'on a deux choses, le vin et l'huile, où après le salarié est gueux, le salarié, le client est goûté, il peut le refuser. L'huile aussi ? L'huile aussi, c'est les vieux textes du Code civil, à l'époque, on ne vendait pas l'huile en bouteille, ça se vendait en tonneau. C'est génial, ça veut dire que tu peux goûter ton huile au supermarché. Et tu dis, je l'ai goûté, et je le refuse, je veux une autre bouteille. C'est prévu dans le Code civil depuis 1804, quand tu disais des textes anciens. Oui, c'est des affaires sérieuses. Incroyable. Ton ami, Napoléon. Moi, je pensais que le restaurateur était gentil de changer la bouteille. Il est obligé, il est obligé, il n'a pas le choix. Allez, Laetitia, question de Sylvie de La Roche-sur-Yon. J'avais deux Jack Russell, mais il y en a un qui est décédé récemment. Depuis, mon autre chien pleure toute la journée lorsqu'il est seul, et les voisins se plaignent. Que faire ? Bon, alors là, il y a une détresse, certes, du deuxième Jack Russell. Alors, il ne pleure pas en… on peut penser qu'il pleure parce qu'il pleure son copain. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il est complètement bouleversé par la disparition de son copain. Donc, il a créé ce qu'on appelle un hyper-attachement avec ses maîtres. C'est-à-dire que la présence de ses maîtres le rassure. Et c'est pathologique, parce qu'un hyper-attachement est pathologique, mais c'est juste le signe qu'il ne va pas bien. Et il a trouvé une seule chose pour aller bien, c'est de s'attacher et d'être vraiment avec ses maîtres. Je pense que dans la maison, il doit suivre sa maîtresse partout, même dans la salle de main. Donc, très fusionnel, pour justement contrecarrer ce mal-être qu'il a. Or, quand quelqu'un s'en va de la maison, il est tout seul, donc il n'a plus cet objet d'attachement dans la maison. C'est un peu comme les chiots, vous savez, qu'on laisse au début seul à la maison. Ils n'ont plus leur mère, ils n'ont plus leur maître, donc ils hurlent leur détresse. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord être très présent pour ce chien. Justement, ne pas se détacher de ce chien. Le sortir très souvent, lui faire changer les idées, tout simplement. Le sortir beaucoup plus souvent qu'avant. Être beaucoup plus attentif à lui. Lui acheter un couffin fermé, ça, ça peut le rassurer, comme les chiots. Vous savez, on est un peu dans le chiot, même s'il est âgé. Lui mettre des phéromones apaisantes, comme le chiot, ça peut l'aider à être seul. Et prendre un autre chien, non ? Alors, une autre présence. Un chien ou un chat ? Ah oui. Un chien ou un chat ? Pourquoi pas ? Parce qu'on n'est peut-être pas prêt à prendre un deuxième chien. C'est quand même deux chiens, c'est... Oui, c'est plus loin. Mais peut-être un chat. Peut-être, voilà, lui donner cette présence-là. Et si vraiment, il n'arrive pas à s'en sortir, on peut, pendant un certain temps, lui donner des anxiolytiques. Oui. Pour dépasser cette période, ce deuil-là. Ça existe, ça ? Ah ben, nous, on a des chiens en dépression, parce que leur maître est parti, ou leur meilleur compagnon, ça peut être un chat qui est parti, ou un autre chien, et ils sont en détresse, en vraie détresse. C'est vraiment la dépression. Et dans ces cas-là, on est obligé, comme chez l'homme, de donner des anxiolytiques ou des antidépresseurs, pour qu'ils aillent mieux pendant un certain temps, et après, ils vont mieux. Bon, question pour toi maintenant, Fabien de Chantal de Gardane. Je possède un vieux téléviseur qui ne fonctionne plus du tout. Suis-je quand même obligé de payer la redevance, sachant que je n'ai aucune autre télé chez moi ? C'est une plaisanterie, Thomas ! Elle se doit de payer la redevance, évidemment. Oui, en panne, oui, ça veut dire quoi, c'est en panne ? Personne ne le sait, de toute façon, que ça soit en panne. Non, mais surtout, elle devrait s'en débarrasser carrément, s'il ne marche pas. Comme ça, elle est tranquille, non ? Peut-être qu'il marche quand même de temps en temps. Je vais regarder, mais d'habitude, c'est en panne, monsieur l'inspecteur. Je vous promets. Donc, il faut payer, évidemment, dans tous les cas de figure, que ce soit qu'on l'emprunte, qu'on dise que c'est un copain, qu'on l'ait acheté, qu'on ne l'ait pas acheté, etc., qu'il soit en panne ou pas, on paye. Je rappelle que leur devance, c'est 139 euros en 2018. Et l'État est en bon prince cette année. Cette taxe n'augmentera pas l'année prochaine, c'est certain. Mais il est question d'augmenter l'assiette de la taxe. En revanche ! Que tout le monde l'appelle. En revanche ! Sans sa grande générosité. Oui, c'est normal. On regarde ça sur différents écrans, etc. C'est pour 2020. C'est un projet. On verra si la taxe descend, etc. Mais on élargira l'assiette, peut-être pour descendre la taxe. Attends, est-ce que ça veut dire que l'inspecteur qui va venir chez toi vérifier si tu as une télé, il va vraiment allumer pour voir si elle fonctionne ? Peu importe, de toute façon, il ne va pas faire ça chez toi. Il va aller voir tous les vendeurs de postes de télé des environs. Il va leur demander les noms, les facturations, carréments, droits de communication que Gérard connaît bien. Il l'a aussi vis-à-vis des vendeurs de box internet. Tu sais, le gars qui vient chez toi, qui regarde si ça scintille, etc., à minuit, là, on est dans le truc, il n'y en a plus beaucoup. Oui, mais ils passent le soir, en hiver... Oui, en promenant un chien, en mer de rien. Non, mais en réalité, les gens se font prendre pour quoi ? C'est parce que c'est rarissime, maintenant, les foyers où il n'y a pas une télévision. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Maintenant, alors, les jeunes générations, le plus en plus, ne l'ont pas. Ça a baissé. Mais ils n'ont pas encore leur logement individuel. La plupart du temps, ils vivent encore chers parents. Et donc, c'est rarissime qu'il n'y ait pas de télévision. Donc, en réalité, ils s'arrivent, mais ils prennent dans le sens inverse qui n'a pas la télévision de cartier. Oui, c'est ça. On a le temps pour une dernière petite question pour Gérard de Pierre. J'ai été au chômage pendant deux ans. J'ai du mal à justifier ce trou dans ma carrière quand je passe des entretiens. Est-ce que je risque quelque chose si j'ajoute de fausses expériences professionnelles sur le CV ? Oui, fausses expériences, faux diplômes, j'ai l'occasion de le dire. On ne marque rien de faux sur le CV parce qu'il y a deux conséquences. Un employeur, même s'il l'apprend 10 ans, 15 ans après, peut vous licencier parce que c'est un manquement à la confiance que l'employeur doit avoir en vous. C'est important la confiance. Au moment où vous lui avez menti une fois, c'est comme avec votre conjoint. 10 ans après, on peut vous reposer la question. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, c'est en réalité de l'escroquerie puisque c'est faire une mise en scène pour obtenir un avantage. T'entends, Fabien. Également, c'est de l'escroquerie, tu dis. Toi qui a totalement bidonné ton CV. On ne connaît même pas ton âge. On ne connaît rien. Tout est sérieux. Allez, bonne après-midi sur France 5. On va se retrouver très vite à 11h45. On vous embrasse.